Il s'agit de proposer à l'ensemble des partenaires sur le sujet emploi formation un outil commun de travail sur toutes les solutions qui sont proposées à des demandeurs d'emploi, plus particulièrement des publics vulnérables, une démarche intégrée avec le travail sur l'ensemble des freins de l'accès à l'emploi. On s'est arrivé à mettre en mouvement un ensemble de partenaires sur le territoire pour apporter des solutions à tous les freins périphériques qui empêchent une personne de reprendre une formation ou une activité professionnelle. Toutes ces difficultés périphériques et non plus activités, aucune structure est en capacité de les régler dans son intégralité. Et donc c'est d'arriver à créer un consortium autour de ces thématiques pour apporter une solution adaptée à chaque personne. Par des permanences croisées, par une instrumentation commune de site, par tout peut être envisagé, par des passerelles entre nos publics. Voilà, c'est vraiment, les outils existent. Après, il s'agit qu'il y a une volonté partenariale et cette volonté partenariale, elle se met en place dans le cadre de notre premier conseil de village. En tant que santé d'insertion, on fait un accompagnement socio-professionnel global. Donc on peut traiter tout type de problématiques, ou directement ou indirectement. Et l'objectif aussi, c'est de pouvoir faire bénéficier de notre réseau de partenaires, l'ouvrir aux partenaires de l'AFPA, en fait. Donc pour Famille Rurale, il y a plusieurs choses qu'on pourrait proposer dans ce partenariat. C'est effectivement un apport de conseils autour du budget, du numérique, mais aussi des conseils autour du microcrédit. Oui, le volet sur la parentalité, puisque nous avons une psychologue qui fait des soirées parentalité, on pourrait très bien intervenir sur ce volet-là. Lui, une des problématiques que je trouve très intéressante, qui va être prise en charge par l'AFPA, c'est la mobilité. Et le fait, effectivement, sur le nom du département, le prêt de véhicules, deux roues ou quatre roues, c'est quand même pas simple. Il n'y a pas trop de solutions. Il y en a un petit peu sur le carmosem, pas trop sur l'albigeois. Je trouve que là, il y a une réelle plus-value. Ce qui est important, c'est aujourd'hui de définir le projet albigeois qui est un peu spécifique, où on veut travailler avec le conseil départemental et un porteur de projet, de façon à pouvoir mettre à disposition une flotte de roues, quatre roues motorisées ou même de vélos, de vélos électriques, et également mettre en place un garage solidaire. Parce qu'aujourd'hui, quand on est dans des zones très éloignées, c'est une véritable problématique et qui a un vrai frein aujourd'hui à une reprise d'activité. Tous les partenaires qui sont réunis ce matin à Albi, là, actuellement, travaillent sur cette feuille de route. Et ce sont eux, avec les délégués stagiaires, avec des formateurs, avec des conseillers des différentes structures tarnaises, qui sont en train de construire la réalité de la réponse aux besoins du territoire. Et la feuille de route, c'est d'arriver à être en capacité de présenter un projet, le 25 octobre, à Pascal D'Artois, qui se rendra à la FRA d'Albi, pour qu'on puisse présenter la thématique principale du village des solutions, plutôt axée sur la mobilité, et comment on répond à l'ensemble des thématiques du village des solutions. Nous avons un cahier d'échange national qui précise bien en quoi on est bien village des solutions, en quoi on couvre bien la totalité des cinq axes avec tous les partenaires incontournables. Et donc, l'objectif est que tous les conseils de village soient installés avant le 31 décembre 2025 sur l'ensemble des Frances de l'Occitanie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !